Salut, c'est Goudrel. Nous sommes à Saint-Gabriel-de-Rimouski, à la cabane à sucre de Martin Gauthier. Je suis venu passer, faire un tour. Martin m'a demandé de passer à sa cabane. Nous sommes aujourd'hui le 10 octobre 2021. Regardez, la cheminée la plus haute, c'est la cheminée de l'évaporateur. L'autre, ce côté ici, ce n'est pas les poils à bois qu'ils ont ici. Donc la cheminée est une bonne hauteur. Martin m'a demandé de passer pour faire des vérifications au niveau de son évaporateur. Regardez ici, l'évaporateur, c'est un 3x12. C'est un Jean Fauché, un Jean Fauché, cheminée de 15 pouces. Martin a commencé à installer le Goudrel BHE. Tu y vas un petit peu à la fois. Il y a une année qu'il a installé la clé. Regardez, là, ça c'est la clé. Cette année, cet été, il a soulevé les pannes. Regardez, il a installé un cadre pour soulever les pannes. Il n'est pas capable de se faire de meilleures creux de vagues. Ce sont des pannes à plis dans le feu. Donc il fallait qu'ils s'installent, si tu veux, les pannes surélevées pour être capable de faire de meilleures creux de vagues. Ça a été fait. Il a mis la laine dans le fond. Regardez, il a isolé la façade des plis. Il a mis la laine. Ici, là, c'est un des premiers modèles, là, des Konobo. Regardez, là, le ventilateur, là. Il y a trois tubes, là, qui pénètrent, si tu veux, sous les grilles à feu, là. Regardez les grilles à feu, on les a enlevées. Je vais vous montrer à l'intérieur, là. Ça, là, c'est... C'est ancien diffuseur, là, ça apporte de l'air, là, à ces trois machins, là, là. Vous voyez, là. Les grilles à feu, elles ont été enlevées, là, fait que vous voyez clairement, là. Mais ça, qu'est-ce que ça fait, là, c'est que ça apporte beaucoup d'air, mais c'est de l'air enrobant. Il y a beaucoup d'air enrobant, là, ici. Une chance qu'il y a un contrôle, là. Regardez le contrôle du ventilateur, il est là, sur le mur. Une chance que le ventilateur est variable. Parce que si le ventilateur ne sera pas variable, là, ça ne sera pas contrôlable, cet évaporateur-là, là. Parce qu'il y a tellement d'air enrobant. Encore une fois, de l'air enrobant, c'est pas bon. Quand tu as trop d'air enrobant, tu refroidis les gaz. Donc, ça, c'est pas bon. Alors, ici, moi, j'ai proposé à Martin, là, de construire un manifold diffuseur d'air, là. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire, là? On va éliminer les grilles à feu qui sont là, là. On va tout simplement éliminer ça, puis on va construire un manifold diffuseur d'air qui va injecter de l'air au centre de la combustion, là. Donc, on va fabriquer des grilles à feu à même le diffuseur d'air, là. Ça, on va éliminer ça, là. Les trois tubes qu'il y a, là, on va tout simplement éliminer ça. Et puis, on a fait un test tantôt. On a bouché les deux, là, de chaque bout, là. Puis, on a parti le ventilateur, là. Puis, ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait, là. On pourrait connecter, là, celui du milieu, là, dans le manifold diffuseur d'air. Puis, là, on aurait quatre ou cinq sections, si tu veux, de diffuseur d'air, là, avec des trous, là. On parle d'une trentaine de trous, là, qu'on pourra faire, là, d'une demi. Mais ça, ça va apporter, là, un air beaucoup plus supérieur, si tu veux, à utiliser, là. De l'air en robin, on le dit, c'est pas bon. Mais de l'air injecté, c'est ça qu'on a besoin. Ça prend de l'air injecté, là, le plus possible au centre de la combustion. Fait que c'est ça qu'on va y faire ici, là. Maintenant, il va boucher en bas, là, l'axe, là. On est capable de boucher ça, là. Puis, il est capable d'utiliser la trappe à l'air. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours utiliser la trappe à l'air? Bien, c'est parce que la trappe à l'air, elle, c'est elle qui va apporter un air en robin sous une pression barométrique de la place. L'air en robin, elle, elle va être capable de pénétrer, passer entre les diffuseurs d'air, puis être réchauffée par la combustion. Puis, cet air réchauffé, là, cet oxygène, là, réchauffé, c'est elle qu'on utilise pour la combustion secondaire, les creux de veille. Vous comprenez, là? Donc, on a deux sortes d'air qui vont pénétrer l'intérieur de la combustion. Un, c'est l'air des jets, de l'air qui va pénétrer ta combustion primaire. Puis, l'air en robin qui vient de la trappe à l'air en avant, elle, c'est de l'air en robin qui va être réchauffé et être utilisé pour la combustion secondaire. C'est ça qui va faire toute la différence sur le fonctionnement de cet évaporateur-là. C'est un vieil évaporateur, mais maintenant, bien, avec les changements, la hauteur des pannes qui va permettre de faire des bons creux de vagues, il va voir toute la différence, là. On va installer, là, Draft Control, il manque ça, là. Martin, là, il va installer aussi, là, le magnélique de thermomètre pour cette année, là. Il va installer ça pour essayer de voir à combien ce qu'il attire, puis à combien ce qu'est la température dans la cheminée, là. Mais on présume que ça roule chaud, là, juste par la couleur de la cheminée, là. Ça roule chaud, là, dans la cheminée, là. Fait qu'on va essayer de regarder comment est-ce qu'on tire dans la cheminée. Ensuite de ça, bien, faire l'installation du Draft Control, c'est une cheminée de 15 pouces, là. Fait qu'on est capable de régulariser la tire dans la cheminée. Ensuite de ça, bien, avec le diffuseur d'air, bien, là, il va aller tout simplement aller chercher le maximum d'efficacité, là. C'est ça que ça va faire, là. Fait qu'on allait chercher le maximum d'efficacité, bien, il va tout simplement changer le rendement de l'évaporateur, là. Fait que quand même, c'était une vieille évaporateur. Il y a toujours moyen de faire des modifications, puis d'apporter cet évaporateur-là, là, à un niveau beaucoup plus élevé, là. Meilleur rendement, meilleure efficacité de la combustion, meilleur rendement. Puis, en bout de ligne de tout, bien, quand tu fais ça, bien, tu changes le ratio complètement, là. Le ratio, là, il va complètement changer. Il va utiliser beaucoup moins de bois, là. Beaucoup moins de bois, là. C'est ça l'avantage du goudrelle BHE. Fait que, anyway, fait que c'est ça. En bout de ligne, là, maintenant, là, en faisant tous les changements, là, bien, il va mieux à bout d'aller chercher le maximum d'efficacité, là. Ça fait que... Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Un 3x12 fauché. Fait que j'y plie dans le feu. Fait que vous tiendrez au courant à partir du moment où les changements sont tous faits et puis qu'on va regarder, si tu veux, son fonctionnement. On va regarder l'évolution, si tu veux, là. Peu importe le temps que ça va prendre pour le faire, on va regarder l'évolution et on va vous tenir au courant. Je vous laisse là-dessus. Salutations.